Je m'appelle Benoît Witz, je suis le chef actuel du Monte Carlo Beach, un restaurant qui s'appelle ELSA. Pour moi, c'est tout d'abord un leader qui partage, qui échange. C'est une locomotive qui doit entraîner une équipe. Elle peut démarrer sur un marché, c'est vrai que nos sources d'inspiration sont souvent les marchés, ou aller chez un artisan chercher soi-même son produit. La journée, ce serait être dans une cuisine, faire des préparations, avoir des échanges avec la salle également, qui est un point très important pour nous, participer au service évidemment. On a chacun une région, on doit défendre son artisanat. Et je crois que quelqu'un qui descend dans une région, peu importe laquelle, et notamment dans le sud, il a envie de trouver de l'huile d'olive, il a envie de trouver des produits locaux, de la tomate, du poisson frais, du basilic. C'est d'avoir la certitude que tout ce qu'on sert est sain et bon pour le corps et pour l'homme. Alors, il n'est pas très agressif, c'est patience. Il faut du temps, parce qu'il y a des échecs, donc c'est dans les échecs qu'on apprend. Il faut d'abord persévérer, c'est sûr que à force de refaire et de répéter, on trouve les bons gestes et on s'approche de ce qu'on a appris, tout en laissant évidemment une part aussi de créativité. Chacun amène sa petite touche en fonction de ses origines, en fonction de ce qu'il a vécu dans son enfance et de ses goûts. On est là pour participer à cette très belle aventure, de partager notre savoir et de mettre nos connaissances en pratique pour faire quelques repas, nourrir des gens qui font leur métier au quotidien, qui est beaucoup plus difficile que notre. Nous, on est là pour les encourager. J'aime donner de mon temps et je crois aujourd'hui, c'est un luxe quand on a du temps et il faudrait en partager davantage. Ça fait partie des sentiments que j'ai, c'est la bienveillance. Ces petites plantes aromatiques qui vous apportent une acidité, une saveur qu'on trouve dans un vinaigre ou qu'on trouve dans un poivre, etc. Donc moi, je préfère mettre une petite herbe qui va pepser le plat. Cuire entre deux assiettes, c'est très intéressant. On prend une assiette, l'huile légère simplement. On pose un petit filet de poisson, on met une assiette par-dessus et on cuit ça gentiment dans un four. Vous avez les meilleures saveurs qui arrivent, voilà.